bonsoir à tous c'est la zombrotte nous venons au travers de ce direct pour vous exprimer tout ce que nous avons ressenti émotionnellement nous avons ressenti des choses on fait on va pas revenir en arrière mais on vient au travers de ce direct pour vous dire que suite à l'annonce du départ de notre amazon suite à l'annonce des événements nous avons vécu un choc émotionnel suite à ce choc émotionnel nous avons été emprégnés d'un sentiment qui nous a tellement débordé un sentiment inexpliqué qui nous a vraiment dépassé nous mêmes et nous avons fait une sortie et cette sortie a été une sortie à polémique une sortie problématique une sortie difficile en effet nous sommes sortis par rapport au choc émotionnel vécu et comme étant cyberactiviste étant dans les explications nous sommes laissés emportés et envahis par nos émotions aujourd'hui le but de ce direct c'est pour venir expliquer à tous nos frères et sœurs ici que chez nous un pays où est lors des scénérailles lors des situations difficiles lorsqu'il ya des situations émouvantes comme ça c'est à ces moments là que nous pouvons exprimer notre mécontentement voire notre désaccord sans hypocrisie juste à ce moment-té au moment des funérailles chez nous on peut dire pourquoi nous sommes contents pourquoi nous sommes pas contents et c'est dans cet aspect c'est dans ce cadre parce qu'il faut recentrer les choses que nous avons fait cette sortie et notre mécontentement submergé d'émotions était lié à l'annonce du fait que notre amazon était à il vous c'est seulement chez nous un pays où est lorsque nous avons un parent en difficulté nous n'attendons pas forcément forcément le dernier jour pour venir apporter notre aide ou venir présenter notre contribution ou venir présenter nos condoléances ou venir auprès de la famille c'est dans ce cadre là que nous nous sommes déplacés le samedi dernier effectivement nous sommes arrivés parce que n'ayant pas eu plus d'informations après nous sommes allés aux informations et par la même occasion nous avons profité envoyé notre contribution et nos présents dans l'esprit d'accompagner notre famille aujourd'hui aujourd'hui nous avons nous avons blessés des coeurs parce que nous avons été très durs nous avons été très fort mais sachez que nous avons été submergés par nos émotions suite à cette annonce nous avons nous sommes sentis blessés bafoués et affectés à l'annonce du déroulement de ce que vous savez c'est ce qui a provoqué cette sorte cela n'excuse pas le fait le fait que dans le but dans l'intérêt de vouloir dénoncer nous avons au passage prononcé des injures nous avons au passage blessés nous avons au passage fouetter l'orgueil des uns et des autres raison pour laquelle nous faisons cette sortie ce soir pour présenter nos excuses sincères à la famille barque pour présenter nos excuses les plus sincères parce que après les funérailles après ce moment ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment et nous avons blessés des familles c'est pour cela que nous demandons pardon à la famille barque qui a été cité et injurier et barque nous demandons pardon à papa barque nous demandons pardon à martin barque nous demandons pardon à la famille barque nous profitons de la même occasion pour demander pardon à tous ceux que nous avons dû heurter et blessés sur notre passage notamment le président de la république monsieur Alassane Kamenwatara le président Laurent Pappot le premier ministre Charles Béboudé le ministre le ministre le ministre le ministre de la réconciliation l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France nous demandons pardon à tous les cyberactivistes nous demandons pardon à notre famille à nos parents à nos amis à nos enfants nous demandons pardon à toute personne à toute personne que nous avons dû affecter sur notre passage par la même occasion nous allons remercier tous nos amis familles qui nous ont accompagnés dans ces situations difficiles psychologiquement difficiles moralement difficile c'est sans rancune les injures profèrent aussi à notre égard je vais profiter pour dire à ma grand-sœur Mataba que concernant je sais que m si elle pleure quand elle est sortie le même jour que nous avons fait notre sortie à dire que moi j'aurais dit à Eben Boany ou alors que j'aurais critiqué Eben Boany ou j'aurais transmis l'information il y a eu le nom de Nadibaba pour dire que ce n'est pas vrai mais je n'ai rien n'a pas besoin de s'excuser parce que chez nous le plus grand a toujours raison le petit a toujours tort je vais remercier tous nos amis qui nous ont accompagnés dans cette difficulté tous les cyberactivistes aussi qui nous ont soutenus Oko Sissi Baba Nikouju que je suis nommé le chef du village pour sa capacité de compréhension de nos coutumes et de nos traditions je vais remercier Lydia Flevo une grande sœur qui vit en angleter qui est cyberactiviste qui m'a démontré comment elle était très attachée à moi et qui m'a beaucoup soutenue je vais remercier Gina Arsek cyberactiviste aussi aux Etats-Unis et certains cyberactivistes ici qui n'ont pas voulu que je cite le nom je vais remercier tous mes amis aussi qui veulent rester dans l'anonymat et je vais remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette douleur pour vous dire ici ça s'est passé sur la toile parce que nous nous sommes connus sur la toile si nous chez nous un pays où ça arrive dans des situations douloureuses c'est à ce moment-là que nous nous exprimons nous nous émotions nous sentions nous sommes désolés que ça s'est passé sur la toile nous demandons vraiment pardon une expérience cée ma tampили lue le but de se dire c'est c'est pour le en kot il n'a pas gagné au début d'abri et dina quand il n'est pas le droit déjeuner un mois ni oui à nous ont débat sont en paix et vous moulinion qui ont dit nous qui a donc à tous mes parents guéri pour mes parents oui nous allons verser de l'eau nous avons déjà baissé pour que le coeur de maili pas se repose qu'elle aille en paix que ces funérailles se passent en de bonnes conditions que tous ceux qui veulent venir donner pour accompagner la famille est le coeur libre et qui viennent vraiment se libérer ma grande semaine il va que j'appelle affectivement maman maili bas je te demande pardon si le passage de mon chemin de cyberactivisme je t'ai affecté mais tu le sais je t'ai jamais manqué respect et je t'ai jamais injuré tu es au courant de la mascarade des détracteurs que tous les cyberactivistes nous pardonne pour les injures proférées à l'égard de la famille que dieu bénisse la côte d'ivoire que dieu bénisse les ivoiriens que dieu bénisse les africains et que dieu touche l'intelligence du cerveau de nous tous pour que nous adaptions même nos coutumes à notre environnement pour que nous nous adaptions aux situations qui nous donnent la sagesse et qui nous sortent de cette division qui vont jusqu'en traîner la mort dieu bénisse la côte d'ivoire dieu bénisse les ivoiriens au revoir c'était magui zombrou